Musique Salut à tous, bienvenue sur TV7, bonjour Marc-Antoine Lebré. Merci d'être avec nous dans Open sur TV7. Vous êtes ce soir au Pingalant à Mérignac à 20h30 pour Marc-Antoine Lebré fait des imitations. Ça tombe bien, c'est ce que vous savez faire de mieux ? C'est ça, des imitations, des sketchs, du rire, enfin j'essaye. Et puis plein de voix, je parle d'actu, je parle de sujets de société, comme le glyphosate, le féminisme, des gros sujets de société. Et puis il y a aussi bien sûr de l'actu et des people. Avant de faire des imitations, vous faisiez quoi d'ailleurs ? Alors, qu'est-ce que je faisais ? Eh bien pas grand-chose. J'étais à l'école, tout simplement, parce que j'ai commencé très tôt. J'ai travaillé juste un an dans une station essence. Et puis après, j'ai directement commencé à faire des spectacles. Vous êtes né à Saint-Brieuc, près de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. Vous gardez beaucoup d'attaches pour la Bretagne ? Oui, beaucoup d'attaches. J'ai beaucoup d'amis, de la famille. Et puis j'essaie d'y retourner le plus souvent possible. Mais avec l'emploi du temps, j'essaie d'y aller une fois tous les deux, trois mois. Je ne sais pas si vous êtes très foot, mais Rennes qui met une patate au PSG il y a quelques semaines, ça vous a fait plaisir ? Rennes, c'est peut-être en Bretagne, mais moi je supporte plus Guingamp. Donc du coup, voilà. Mais bon, après, j'aime bien aussi le PSG. Donc Rennes, pour certains, ils disent, on dit que ce n'est pas en Bretagne, Rennes. Les imitations, je le disais, vous êtes tombé dedans tout jeune, quand vous étiez tout petit. Premières imitations à 10-11 ans. Après avoir vu à la télé un imitateur originaire de plein tel dans les Côtes d'Armor, Laurent Champdemerle. Dites-nous quelques mots sur cet imitateur qu'on ne connaît pas trop à Bordeaux. Alors c'est un imitateur qui a fait plusieurs sketchs chez Patrick Sébastien. Donc moi, il est originaire vraiment de la même commune que moi, c'est ça qui est drôle. Et c'est avec lui que j'ai fait ma première télé. C'était sur France 2 dans les années Bonheur. Et du coup, il m'a donné envie de faire ce métier, comme d'autres imitateurs aussi. Laurent Gérard, Canteloup, les imitateurs des guignols, etc. Ce sont tous les imitateurs en général. Mais c'est vrai que Laurent, c'est marrant parce qu'il est vraiment dans la même commune que moi. À l'époque, quelles étaient vos premières victimes ? Mes premières victimes, alors à quel âge ? Parce que... Bah justement, à 10-12 ans. Ah, à 10-12 ans, c'était surtout mes profs. Donc on ne les connaît pas. Voilà, si, et M. Tinevé, que je vais voir d'ailleurs bientôt. C'est vrai ? Je vais retourner. Il n'est pas rancunier ? Non, ils m'ont rappelé mon lycée, je vais les voir la semaine prochaine. Ah ouais, c'est marrant ça ! Donc du coup, je vais les voir et puis je vais leur... Ils savent très bien que je les imitais, mais du coup, c'est rigolo. C'est bien d'avoir du second degré aussi. Et c'est un ami DJ qui faisait comme ça des sets chez les particuliers, qui vous a emmené avec lui, c'est ça ? Non, il m'a dit, tu devrais faire ça et tout. Et c'est vrai qu'au départ, ouais, j'avais dû aller une ou deux fois avec lui peut-être. Et il m'avait dit, expliquer comment ça se passait. Et moi, j'aimais bien aussi la musique. Donc du coup, j'ai commencé DJ effectivement. Et puis après, j'ai commencé à faire des sketchs. C'est lui qui m'a dit que tu devrais faire des sketchs et tout, pour des particuliers. Moi, je trouvais ça bizarre pour des anniversaires, des mariages, tout ça. Mais en fait, ça le faisait et tout. Et du coup, j'ai commencé un peu comme ça. Ensuite, j'ai fait des spectacles aussi pour des entreprises. Donc j'ai commencé à créer mon spectacle. Et puis après, j'ai fait les cabarets à Paris. Et là, j'ai commencé effectivement à intégrer la télé et la radio. Si je vous parle du bistro cool, du couleur café, ça vous rappelle quelque chose ? Ouais, ouais, le couleur café et le bistro cool, surtout, c'était ma première scène de mon premier spectacle, surtout. Et c'était un plein tel, ma ville d'origine. Et puis le couleur café aussi, c'était le deuxième. Et le couleur café, donc le bistro cool n'existe plus, mais le couleur café, il existe toujours. Et d'ailleurs, je suis retourné pour mon deuxième spectacle. C'est là que j'ai commencé la première lecture du deuxième spectacle, du nouveau spectacle que je joue actuellement. Et c'est là qu'on a commencé, là, l'été dernier. À vos débuts, et comme beaucoup d'humoristes, il vous est arrivé d'avoir le syndrome de la salle vide ? Ou presque vide ? Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr, j'ai commencé avec des salles vides, comme tout le monde. Et du coup, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui, j'ai toujours peur que les gens ne viennent pas au spectacle. C'est vrai ? Ouais, ouais, ça m'arrive. C'est complet au Pingalot à Mérignac. C'est vraiment complet. Je te demande, tout le temps, avant, il y a combien de personnes et tout. Il y a toujours un peu cette angoisse. Cette angoisse, parce qu'au départ, c'est vrai que pendant deux ans, à chaque fois, combien est-ce qu'on a lu, on n'allume pas. On annulait rarement, mais je jouais parfois devant 7, 8 personnes. Donc, bon, voilà, mais du coup, c'est cool. L'arrivée à Paris, Daniel Herzog, l'une des voix des Guignols. Ouais. Ça a été quelqu'un qui a compté pour vous ? Ouais, bien sûr. J'ai été allé le voir. J'ai été allé voir les imitateurs des Guignols, et Daniel, il m'avait dit, je devrais faire ça, les cabarets, tu devrais aller. J'avais écouté, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler mes premiers sketchs dans les cabarets. Et ensuite, quelques années plus tard, je suis allé, j'ai rejoint les Guignols, donc c'est marrant le parcours, du coup. Mais effectivement, Daniel Herzog, Thierry Garcia, Yves Lecoq aussi, ils m'ont beaucoup appris. Nicolas Canteloup ? Nicolas Canteloup, ouais. Alors, il n'était pas encore avec moi, parce que moi, quand j'y suis, quand je suis arrivé, il n'y était plus. Six ans de Guignols, vous avez fait, je crois, six saisons, non ? Sept ans, ouais. Sept ans, sept ans. C'est une bonne école ? Ouais, très bonne école, ouais, super. Ouais, on apprend plein de choses, forcément. Puis on va à Cannes aussi, l'été. Et on va à Cannes, au Martinez ? En ce moment, là, c'est d'ailleurs, en ce moment. La radio, le matin sur RFM, en direct. La télé, la scène, trois façons différentes d'exercer votre métier, ou la même, finalement ? Non, c'est trois exercices différents. Bon, même si ça se rassemble, mais c'est quand même vraiment différent. Je trouve que la radio, c'est exercice vraiment quotidien. Donc, il y a moins de stress qu'en télé, parce qu'en télé, je n'y suis pas tous les jours. Donc, du coup, il y a avec télé, il y a toujours ces codes un peu de télé avec la caméra, etc. Tel magnétoc, etc. En radio, il y a quand même plus de liberté. Et puis la scène, là, c'est encore plus la liberté. Pour le coup, je fais vraiment ce que je veux. Mais c'est trois exercices différents dans lesquels... J'aime vraiment beaucoup la radio, mais je n'ai pas de préférence particulière. La radio, le matin, en direct, 8h15, Lebray-Dufault, avec Albert et Elodie. Comment ça s'articule, une journée de Marc-Antoine Lebray, justement, quand il y a la radio, comme ça, en direct, du lundi au vendredi ? Hygiène de vie, je le disais tout à l'heure à la radio, esprit-saint dans un corps sain ? Oui, alors, à chaque fois que je dis ça, mes potes, ils se marrent, parce qu'à chaque fois, ils me disent, c'est pas vrai. Mais ça dépend, en fait, parce que quand je suis en vacances, je me lâche, effectivement. Mais là, la semaine, je n'ai pas le temps de sortir. Sinon, je ne peux pas suivre, je ne peux pas faire la télé le matin, le spectacle le soir, l'après-midi, les interviews, etc. Je ne peux pas être partout. Et puis surtout, ce n'est pas possible. Jamais de panne de réveil ? Ça m'est arrivé à la deuxième de RFM, je crois, il y a trois ans. Ça ne m'arrive jamais. Et en fait, j'ai mis mon réveil une heure plus tard. Et je ne sais pas ce qui m'est... Je ne sais pas. Je ne comprends toujours pas. Donc, vous êtes rattrapé par téléphone ? En fait, je me suis levé tranquille une heure après. J'étais sûr qu'il devait être 7h. Et en fait, il était 8h. Et donc, je me suis... Si, j'ai pris mon temps, en plus. J'ai pris mon petit-déj, j'allume la radio. Et c'était la deuxième. Et là, j'entends Marc-Antoine Lebray. Et je fais « Wouah ! » Du coup, je les ai appelés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, déjà, on peut parler de Lebray Touch ? Ouh là ! Est-ce qu'il y a une patte, Marc-Antoine Lebray ? Ouh là, je pense. Est-ce que vous êtes un imitateur à part ? Parce que forcément, on le sait, vous imitez des gens que d'autres n'imitent pas. Hanouna, Bigard, Jean-Claude Van Damme, des gens comme ça. Les imitateurs jusqu'à présent, au fil des décennies, allaient plutôt vers les politiques. Mais des gens comme ça, on ne les avait pas. Voilà, il y a une nouvelle vague d'imitateurs qui va peut-être arriver. Alors, c'est à vous, on ne sait jamais. Ben, peut-être. Ce serait cool. Et c'est vrai que, oui, je comprends dans la patte. Effectivement, ça peut être sur des gimmicks. Ça, c'est ça, les gimmicks. Les gens disaient avant, crac, crac, etc. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que maintenant, il y a des gens qui disent « Gourmand Croquant » et « Gourmand Croquant », avant les guignols, on l'avait fait. Et c'était venu, d'ailleurs, c'est moi qui l'avais proposé aux guignols. Et il y avait ça, « Gourmand Croquant ». Il y a effectivement, peut-être, pardon de vous le dire, avec Macron. Non, mais c'est cool. C'est cool, c'est bien. Et « Gourmand Croquant » par série Liliac, ça donne quoi ? « Gourmand Croquant ». C'est bien « Gourmand », bien « Gourmand ». Plus de politique qu'avant, quand même, dans votre répertoire. Oui, parce que ça m'amuse d'avoir des nouveaux politiques. Donc, il y avait surtout, je ne voulais pas imiter Chirac, tous ces personnages qui avaient déjà été très bien imités auparavant. Je ne vois pas ce que je pouvais apporter de plus. Donc, du coup, j'avais laissé tomber la politique. Ça ne m'intéressait pas trop. Et après, je me suis intéressé parce que j'écoutais quand même beaucoup la radio et parce qu'il y avait des nouvelles voix, du coup, après. Ce soir, au Pingala, à Bérignac, est-ce que le spectacle sera différent qu'hier, je ne sais où ? Est-ce que vous allez parler des chocolatines et de l'invasion des Parisiens à Bordeaux ? Non, 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 ce soir, non. Je vais parler, par contre, de gens. Il y aura toujours une part d'impro, effectivement. Vous faites plus de 60 voix en 60 minutes ? Oui, il n'y a plus de 60 voix dans le spectacle. Ah oui, quand même. Je n'ai pas les compter, mais je crois que c'était ça, oui, effectivement. Des sujets de fond, vous le disiez. Oui, féminisme. C'est important, ça. Oui, parce que c'est le sujet d'actu, en fait. C'est un spectacle surtout actuel. Je n'imite pas des morts dans le spectacle. Ce ne sont que des personnes qui font l'actu, sinon on les enlève, tout simplement. Donc, je n'ai pas de... Les gens qui sont dans le spectacle, ce sont des gens, soit dont on entend parler, ou soit qui ont des émissions télé, etc. Mais ce sont vraiment... Je ne fais pas d'anciens trucs. C'est une question qu'on vous pose forcément 150 fois par jour, mais trouver comme ça une voix, ça passe par quoi ? Par du zapping ? Ça passe par de l'écoute, de la réécoute et de la ré-ré-ré-ré-écoute ? Oui, c'est ça. Soit c'est hyper rapide, soit ça prend du temps. Ça dépend, il n'y a pas vraiment de règle. C'est vraiment beaucoup d'écoute et beaucoup de visionnage, mais parfois ça peut être très rapide. Il n'y a pas vraiment de règle. Ça peut être juste en écoutant la radio. Il y a encore une question qu'on vous pose souvent. Quel est le personnage qui était le plus compliqué à avoir, à choper comme ça ? Le plus compliqué à avoir, Nagui, j'avais mis du temps. J'avais ce souvenir de Nagui. Juste parce que la voix était... Enfin, je me cassais un peu la voix et je n'arrivais pas à trouver l'intonation. En fait, c'était un mélange de Domenech. Raymond Domenech, juste en accélérant, Raymond Domenech sur la lancée avec ses petites phrases. Ciao, ciao, ciao ! Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Toujours une tendresse particulière pour Nikos ? Pas plus que les autres, non. Non, parce que ça a été l'une de vos premières voix. Ah ! Ouais, ouais, mais non, je n'ai pas plus de... Je ne parlais pas de Nikos l'homme public, je parlais de la voix de Nikos. Non, non, non. Non, non, il n'y a pas... Non, non, effectivement, ça a été l'une de mes premières voix, mais il y en avait d'autres. Il y avait Laurent Deux, Chanouna, Lignac. Je n'ai pas vraiment de tendresse particulière. Je sais que les gens, ils aiment beaucoup quand je fais Kassel, parce que... Ah, Vincent Kassel est top, ouais. Pour eux, c'est la limitation souvent qui revient, enfin, disons, qui est le plus proche, on va dire. Et quand on vous dit, allez, fais-moi Vincent Kassel, ça vous énerve ou... Ouais, c'est un peu chiant, mais bon, après... Je ne vous le demanderai pas, hein. Si vous voulez, vous le faites, c'est avec grand plaisir. Non, 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 mais après, il faut que je dis, venez voir le spectacle. Vous vous croisez entre imitateurs, vous vous appréciez entre imitateurs ? Moi, je ne les croise jamais. Je croisais avant Guignol de l'Info, mais je ne les croise jamais autrement, non. Ouais. Un dîner avec rien que des imitateurs, ça va être terrible, non ? Vous avez déjà fait ça ? Ça va être chiant, ça. Non, ça va être chiant. Ou très drôle, je ne sais pas. Non, non, mais après, j'en ai déjà fait avec les imitateurs, on n'imitait pas. Ouais. L'incontourneuble selfie, on vous arrête dans la rue, ça y est. Marc-Antoine Lebray est un personnage public. Oui, oui, mais après, les gens, ils sont cools et tout, donc il n'y a pas de... Il ne faut pas se plaindre. C'est clair, la notoriété, ce n'est pas quelque chose qui vous dérange, bien au contraire ? Non, non, du moment où c'est juste dans le respect, sûrement, il ne fallait pas que je fasse ce métier. Tout à l'heure, lorsqu'on a fait l'émission de radio, vous avez fait des vidéos pour Insta et pour Facebook, vous êtes un véritable réseau social addict. Je ne peux pas faire ça, de toute façon. Je ne suis pas forcément des réseaux sociaux, je ne suis pas addict des réseaux sociaux, je suis quand même addict du smartphone, je regarde des actus, ça. Après, je ne poste pas énormément, mais je le fais quand même, parce qu'il faut le faire, effectivement. Parfois, ça m'amuse, parfois un peu moins, mais en général, si je le fais, c'est que j'ai envie de le faire. En dehors de la télé, de la radio et de la scène, vous êtes quelqu'un de plutôt tranquille, plutôt réservé ? Oui, oui. Vous retournez souvent en Bretagne ? Tous les deux mois, à peu près, oui. Tous les deux mois ? J'essaie, oui, le plus possible. D'accord. En tout cas, ce soir à Bordeaux, au Pingala, à Mérignac, demain ailleurs, c'est le principe de la tournée, tous les matins à la radio, toutes les semaines chez Laurent Ruquier, dans Les Enfants de la télé. C'était Open avec Marc-Antoine Lebray sur TV7. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Merci.